La méditation dite de pleine conscience, en anglais mindfulness, suscite aujourd'hui un véritable engouement. On ne parle que de cela partout. J'étais très frappé par exemple que sur France Inter et France Info, il y ait des spots publicitaires, ce n'est pas des spots puisque ce n'est pas visuel, publicitaires pour des rassemblements qui vont avoir lieu dans les cinémas qui s'ouvrent pour cette rencontre, où tous ensemble avant l'été nous allons pouvoir nous relaxer et vivre un événement, comme vous l'avez certainement entendu, un événement collectif avec la méditation pleine conscience. C'est assez surprenant. Même les radios, je dirais nationales, sont prises dans son engouement. On a même parlé de Mindful Revolution. Savez-vous que des grandes entreprises comme AXA, Casino, Sodexo ont introduit des programmes de méditation pleine conscience pour leur cadre. et que Google, last but not least, a intégré The Mindfulness dans son Search Inside Yourself Leadership Institute. Ça ne se traduit pas, ça coule de source. Voilà, même pour les leaders, pour tout le monde. Il y en a pour l'ouvrier qui fait un burn-out, jusqu'au patron qui veut augmenter ses performances. Vous y mettez les athlètes et tout ce que vous voulez. C'est un véritable engouement, une avalanche d'ouvrages qui font la publicité de cette méthode. Et je ne parle pas des sites internet. Si vous tapez méditation pleine conscience, accrochez vos ceintures, vous avez une volée de centaines de sites de référence. Alors, une méthode qui est proposée comme simple, efficace, c'est tous les éloges. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que l'imitation pleine conscience ? Il s'agit, c'est une technique, qui nous invite à habiter pleinement le présent, mais d'une manière particulière. Et souvent, on commence par inviter à habiter sa respiration. Je respire. Je suis attentif à ma respiration. Inspiration, expiration. Je suis spectateur de ma respiration, pas acteur. Je me vois inspirer et expirer. J'assiste à ce qui se passe. Vous pouvez aussi, si vous restez dans le plan physique, marcher lentement. Vous sentez le talon qui se pose, le pied tout entier, le poids va vers le sommet des pieds, vous soulevez le pied et vous recommencez. Vous sentez, c'est être attentif à ce que je fais, mais qui devient, je suis attentif à ce qui se fait. Ma respiration, mon pas. On ralentit et on est attentif. Je suis attentif, je passe au niveau psychique, aux pensées qui me traversent. Ce sont mes pensées, mais je considère que ce sont des pensées. Je me distancie de cette rationalité, de ces pensées. Je suis spectateur de ce qui se passe. Idem pour mes émotions. Je ressens des émotions ? Non, je constate de la peur, de l'angoisse, de la joie, de la tristesse, mais j'en suis distancié. Alors évidemment, si vous parvenez à le faire, ce qui est tout à fait possible, il y a une relativisation, par exemple, des pensées anxiogènes. Si vous parvenez, alors que vous êtes anxieux pour un examen, pour le bac, s'il y en a qui sont concernés, si vous êtes anxieux pour le bac de philo de lundi, et des problèmes de circulation, peut-être avec les grèves, et si vous parvenez à vous distancier de cette pensée, à la voir, vous allez constater, tiens, je suis énervé, je suis anxieux, mais je le relativisant, je le suis déjà moins. Voilà l'aspect, je dirais, positif. Chaque action quotidienne peut être le lieu d'une méditation pleine conscience. C'est donc aborder différemment ma vie quotidienne et tout ce que je fais, que ce soit dans la pensée ou dans l'agir. Si je vous décris, je ne mets pas en garde, je décris simplement ce qu'il en est. Quels sont les bienfaits escomptés par cette méditation ? Très simple. Très simple. Quels sont les bienfaits escomptés ? Alors, selon la littérature, mais c'est une littérature qui est pro, bien sûr, qui fait partie de la littérature, qui promeut le projet. Voilà tout ce que l'on peut attendre. Apprendre à mieux gérer les émotions, je viens de le dire. Sous-jager les problèmes de pensée négative, d'obsession, de rumination mentale. Écourter les épisodes de tristesse et de déprime. Permettre de traverser plus sereinement les moments difficiles. Soulager le stress, les angoisses, l'anxiété. Éviter les rechutes dépressives. Développer l'attention et la concentration. Apporter calme et sérénité. Qui ne signerait pas pour un tel programme ? N'est-ce pas ? Simplement, je vous ai déjà donné une clé importante. Vous arrivez à vous... Par un processus de distanciement, vous n'habitez plus cette humanité anxieuse. C'est ça le truc. Vous relativisez parce que vous n'êtes plus dans le coup. Vous vous désimpliquez de ce que vous vivez. Alors, on va vous apprendre, là, je n'ai même pas écrit sur les diapositives, que cela va influencer le fonctionnement du cerveau. Alors, pour les spécialistes, sachez que cela entraînerait une activité cérébrale des aires paralymbiques. Ça ne vous dit rien sans doute. Ce sont les aires du cerveau qui gouvernent les actes spontanés. C'est le système nerveux autonome. Mais aussi, activer les zones frontopariétales et frontolimbiques. Ça, c'est les capacités de concentration ou de capacités intellectuelles qui impriment la concentration, l'attention, etc. Ça modifie l'activité électrique et ça augmente les rythmes gamma. On en a plein les yeux. Sauf que, quand vous connaissez mon histoire, il y a longtemps déjà, très longtemps, j'ai suivi un certain gourou, Marishima Eshiogi, de la méditation transcendantale qui avait séduit les Beatles. Eh bien, tout ça, ça faisait déjà partie du livret de publicité de l'époque. C'est tout simplement, on ressort des vieux poncifs. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce qui est proposé là. Et d'ailleurs, nous allons le voir dans quelques instants, la naissance de la méditation pleine conscience est pratiquement contemporaine. Elle vient un peu plus tard, dix ans, pour le départ officiel, de la méditation transcendantale. Et je crois que la méditation transcendantale fonctionne encore toujours. Mais la pleine conscience a plus de succès parce qu'elle participe à un mouvement de laïcisation, disons, des techniques orientales. Alors que la méditation transcendantale était hyper religieuse. Le gourou Ansari et les initiations rituelles, les pujas, là vraiment, c'était très religieux. Or, cela allait bien du temps du retour à Kathmandu dans les années 70. Il fallait un parfum de religiosité orientale. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Si vous regardez les vagues, il y a la vague de l'hindouisme qu'on a appelée nous-mêmes. Spontanément, ils ne sont pas prosélytes. C'est quand même bien la conférence des religions mondales de Chicago qui les a appelées. La vague de l'hindouisme. Puis, vous avez eu la grande vague du bouddhisme. Et puis, la vague du taoïsme. Et puis, on a retenu, on a retenu, entre guillemets, l'essentiel de ces sagesses. C'est-à-dire, on a pris la partie technique en oubliant les sagesses. Et on vous les repropose maintenant dans des propositions dites scientifiques et dites laïques. La sophrologie, Caïsédo le reconnaît, que c'est une synthèse de tout ce qu'il a trouvé dans ses traditions. Eh bien, ici, vous êtes sur le même niveau. On retient des méditations orientales, les techniques, mais dans un contexte où on ne parle plus de la sagesse. Et c'est bien là que le bas blesse, comme nous allons voir. Donc, il n'y a rien de vraiment nouveau sauf la présentation. Ah ben voilà, je l'ai mis ici, le fameux Marishima Eshiogi qui est décédé entre-temps. La prudence s'impose cependant. Et nous allons traverser, si vous voulez bien, une liste, un certain nombre d'effets secondaires préoccupants qui ont été publiés par des études scientifiques indépendantes. et nous allons voir que c'est un des problèmes de ces résultats positifs tellement extraordinaires, c'est qu'ils sont proposés par des gens qui sont engagés dans la méditation et sont jugés partis. Alors ici, ce sont des psychiatres et des études indépendantes qui mettent en garde la méditation de pleine conscience augmente le taux de faux souvenirs provoqués. Il peut effectivement dans ce distanciement il y a effectivement des choses qui peuvent remonter de l'inconscient mais qui participent à la défiguration la transformation que l'inconscient fait subir aux informations puisque par définition il ne peut pas restituer telle qu'elle. Elle augmente les capacités imaginatives et ouvre paranormales. Nous allons le voir. Effectivement, cette dissociation me met dans un état de trance et donc je suis effectivement susceptible d'avoir des phénomènes paranormaux. elle provoque des aberrations cognitives, perceptives et sensorielles. Ça n'a rien d'étonnant, c'est lié au point précédent. Les états de médiumnité peuvent conduire à des perceptions sensorielles qui l'appétit ces aberrations ça veut dire qui ne correspondent pas au réel. Il y a des visions qui se superposent à la vision sensible habituelle. Peut provoquer des distorsions relationnelles et sociales. J'insisterai surtout sur ce point. Lorsque je vis distancié de ma propre vie, comment puis-je encore établir de vraies relations avec les autres ? Je suis distancié dans ma vie relationnelle. Et c'est pourquoi ils mettront en garde de certaines pathologies de ne pas se tourner par là parce qu'on ne pourrait que les amplifier en quelque sorte. Elles pouvaient créer une dissociation de plus en plus forte. Dans certains cas elles peuvent traîner une dépersonnalisation, une aggravation de la dépression. Là c'est carrément une dissociation qui se met en place. Quant à ses effets sur le stress ou l'anxiété, aucune analyse réellement indépendante des réseaux de la mutation pleine consciente n'en amène la preuve. Peut-être que c'est un peu dur là. Je crois qu'on ne peut pas nier qu'il y ait une part de sérénité. Je veux bien la différence entre paix et sérénité. Si je suis dissocié de mes problèmes, ben oui je me sens mieux. Vous pouvez difficilement le nier. Mais quelle est la qualité de cet apaisement justement ? Je n'ai pas résolu les problèmes. J'en ai pris la distance. Mais ils sont toujours là. Donc c'est un peu dur comme critique là je crois. La mutation de pleine conscience, est-ce qu'elle est comparée au traitement de références ou des contrôles à prier ne montre qu'un effet supérieur à ces derniers fameux effets placebo ? Là aussi je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois... On faisait les mêmes critiques déjà à la mutation transcendantale. Vous savez c'est parallèle puis c'est des méthodes pratiquement les mêmes. Je ne crois pas qu'il n'y ait que du placebo du fait justement qu'il y a cela induit réellement des états de conscience modifiés, des modifications d'état de conscience et qu'on ne peut pas appeler des états placebo, ce serait trop simple. Elle n'a pas pu être mis en évidence des effets positifs de la médiation sur une amélioration de l'humeur, l'attente, la dictée, les substances, les habitudes alimentaires, la qualité du sommeil, la charge pondérale. Là aussi des effets positifs je crois que c'est un peu trop dur. Je ne nie pas les effets positifs mais je nie leur positivité ultime. Elle peut donner un soulagement passager du fait que je prends distance mais ça ne vous est pas le problème. Alors dans l'ouvrage qu'elle a écrit dans la collection Que sais-je ? Corinne Isnarmanis parle de manifestations qui peuvent atteindre le domaine cognitif. C'est un peu la même chose sensation de changement de vision du monde, trop de calme mental parce que la personne n'est plus impliquée, elle est dans sa bulle en quelque sorte. Perception, hallucination, vision lumineuse, changement de perception du corps, surtout le dernier, changement de perception du corps. Ce n'est plus mon corps, c'est un corps. Je suis dissocié, ça c'est vrai. Domaine affectif qui peut s'inverser, je peux être distancié mais finalement avoir peur dans cet état de distanciement, ne plus me sentir dans le réel et avoir une angoisse. Panique, voir des paniques et du coup exaspération l'état dépressif, etc. Le champ corporel, sensation d'être énergisé, je viendrai peut-être dessus, modification des rythmes de sommeil, douleur, perception de soi, modification de ses propres limites, je n'insiste pas parce que c'est une expression différente de ce que nous avons déjà dit comme danger possible, possible. Le domaine conatif, changement des objectifs, des buts, des modifications, je ne suis plus motivé donc je vais forcément changer d'orientation et le domaine social, retrait social. Voilà, les critiques qu'elle donne là sont peut-être plus nuancées que les premières exprimées, elles vont dans le même sens mais je crois que les bémols sont plus justes. Et elle ajoute le plus surprenant est que toutes ces manifestations sont également décrites chez des personnes n'ayant pas d'antécédents particuliers et dont la durée de pratique est parfois faible. 20 minutes par jour. Je continue mon parallèle avec l'AMT. L'AMT, c'était 20 minutes par jour mais je vous assure que ça pouvait, j'en suis un témoin, ça pouvait vous amener à des situations étonnantes, des modifications d'état de conscience vraiment surprenantes et qui ne sont pas des effets placebo, qui sont bien réels. Ce sont des techniques qui sont, si on parvient, tout le monde n'est pas doué pour les vivre, les uns le feront facilement, les autres n'y arriveront pas. Mais si on est en soi peu entre guillemets doué, ça peut effectivement avoir des effets collatéraux assez importants. Le vécu de ces manifestations était parfois peu invalidant mais il pouvait aller jusqu'au handicap. Ces manifestations ont de durées très variables. Certaines personnes devant arrêter leur travail professionnel étant déconnectées de la déconnexion sociale et ne pouvant plus s'impliquer dans ce qu'ils faisaient. Bien, voilà pour l'état des lieux. Donc je module les critiques, elles sont là mais ne les exagérons pas et qu'il y a un effet positif, c'est probable quand on le fait avec modération. Mais un effet qui ne va pas jusqu'à atteindre la cause qui est uniquement sur l'émotion que la cause suggère. Si je suis stressé, je ne touche pas à la cause du stress mais simplement à l'effet ici. Quelles sont maintenant les origines de la méditation de pleine conscience ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada